... Monsieur le Président du Conseil de Surveillance, Monsieur le Directeur Général Sortant, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Délégué du Personnel, Monsieur le Chef d'antenne de Ziguenchor, Modérateur de Cérémonie, Mesdames et Messieurs les Responsables de Direction, de Division et de Cellule, Mesdames et Messieurs les Membres du Personnel, Mes très chers invités, parmi lesquels vous me permettez de distinguer son Excellence, L'ambassadeur, mon tonton, Saliou Sissé, que j'ai invité personnellement, parce qu'il est membre du GRPC, en dehors du fait qu'il soit mon oncle, mais il a une casquette importante, le GRPC, qui est le groupe de réflexion pour la paix, en Casamance. Mais j'ai eu le plaisir également, d'inviter d'autres amis, le DG de l'ORCE, si présent, qui m'a fait la surprise de venir, mais également le tout nouveau DG de l'Horticulture, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, Allah, subhanahu wa ta'Allah, qui dans sa miséricorde infinie, nous a permis de participer aujourd'hui à cette cérémonie de passation de service. En ce moment solennel, qu'il me soit permis de rendre hommage à mes parents, qui m'ont éduqué et inculqué des valeurs qui ont toujours guidé mes pas dans la vie. Je remercie également ma famille, mes proches, mes amis, et tous ceux qui ont contribué à faire de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, s'il est vrai, comme je l'ai indiqué plus haut, que c'est par la grâce de Dieu que nous avons pu être ici, en cette circonstance, nous devons l'organisation de cette cérémonie de passation de service à la très haute volonté de son excellence, M. Bassiourou Diomaye Diakhan Al-Faï, président de la République du Sénégal, qui m'a fait l'insigne, honneur et la confiance de me nommer en accord avec son premier ministre, M. Ousmane Sonko, directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, Andra. C'est donc avec humilité et fierté que je tiens à lui exprimer du fond du cœur ma profonde gratitude, qu'il me permette de lui renouveler mes chaleureuses félicitations pour sa brillante élection à la magistrature suprême de notre cher pays, le Sénégal. Bien évidemment, j'ajoute à ses félicitations mes voeux et prières pour qu'avec son premier ministre et tout ce qu'il a responsabilisé, il réussisse brillamment sa mission pour la réalisation de son projet de faire du Sénégal un pays de paix, de cohésion sociale et de prospérité. Pour ma part, je mesure l'ampleur de la mission exaltante de servir ma nation et précisément la Casamance, ainsi que les nombreux défis à relever à la tête de cette agence, créés depuis le 1er juillet 2004 par le décret numéro 2004-822. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage appuyé à mon prédécesseur, M. Ansu Song Sade et au-delà à tout ce qu'il y a eu à diriger cette agence. Tous ont donné le maire d'eux-mêmes, se sont investis sans compter dans des conditions souvent difficiles avec courage pour améliorer les conditions de vie des populations en Casamance. M. le Président du Conseil de surveillance, Mesdames et Messieurs, je suis conscient de prendre la direction de l'ANDRAC dans un contexte particulier marqué par une alternance politique dans notre pays qui peut conduire les nouvelles autorités à des réorganisations, des révisions et autres audits. L'ANDRAC pourrait ne pas échapper à ces exercices. Pour rappel, cette agence a été créée dans le contexte de l'éclatement du conflit et de dentistes en Casamance. Les objectifs majeurs que le décret précité assigné à l'ANDRAC sont d'assurer une mise en oeuvre souple et cohérente des actions de développement et de coordonner les efforts des partenaires intervenants dans les régions de Kolda, Sédou et Zygenshôme. Comme nous le constatons, aujourd'hui, les évolutions par rapport à ce conflit et ses conséquences ont été importantes. Les tensions et confrontations violentes ont très sensiblement baissé. Pour autant, à mon humble avis, l'ANDRAC garde encore toute sa pertenance car les défis à relever ainsi que les attentes des populations s'agissant surtout de la relance des activités économiques et sociales en Casamance restent encore considérables malgré les efforts consentis par les régimes précédents. A cet égard, permettez-moi de rappeler que le déménage est assez loin d'être achevé. Plusieurs réfugiés et déplacés n'ont pas encore regagné leurs domiciles ou villages. La réhabilitation et construction des infrastructures sociales doit être renforcée et sans oublier le renforcement du processus de démobilisation, de réinsertion et de réintégration des ex-cobattants. Aujourd'hui, 20 ans après la création de l'ANDRAC, il faut reconnaître de façon objective que les objectifs assignés à l'agence sont dans bien des domaines pas atteints. Autrement dit, l'ANDRAC semble peiné selon certains observateurs à jouer son rôle en casemance de façon optimale. à vous, mes chers collaborateurs, je sais que la tâche n'a pas été facile et qu'elle ne sera pas du tout facile. Mais je peux vous assurer que nous pouvons y arriver si nous travaillons avec abnégation, méthode et organisation. Je suis convaincu que tous unis avec une ferme volonté et une inébranlable détermination, nous pouvons faire de grandes choses en casemance. À cet effet, j'invite nos compatriotes de la diaspora de se joindre à nous pour qu'ensemble, nous fassions du développement de notre chère casemance une priorité. Pour terminer, je m'engage à travailler avec tout le monde pour amener l'ANDRA à contribuer de manière déterminante à faire de la casemance un pôle économique attractif pour les investisseurs, les projets et les programmes. Mon dernier mot est bien entendu pour mon cher frère Anso. Je vous remercie pour votre accueil, votre disponibilité et la bonne organisation de ces cérémonies qui nous venait aujourd'hui. Je vous souhaite plein succès dans vos prochaines fonctions et missions. Je vous remercie de votre aimable attention.